C'est un projet qui était né un peu aussi au conservatoire, moi je faisais le conservatoire avec Salim et puis j'ai joué avec Antoine et du coup il y avait ce trio qui paraissait un peu naturel. On avait envie de parler des mêmes choses, on avait envie de raconter des histoires, de les faire vivre, de les faire naître et peut-être des histoires dans la télévision francophone à l'époque où on était là donc il n'y avait pas encore grand chose sur ce milieu là et surtout à Bruxelles et du coup il y avait quelque chose, on avait envie nous de voir ça à la télé, on avait envie que ça existe ici en francophonie. On voulait vraiment quelque chose qui ne soit pas encore vraiment vu. Il y a des aspirations bien sûr, il y a plein de références ou de clins d'œil mais on voulait vraiment faire quelque chose qui était basé sur une tragédie urbaine, avec une nappée je dirais dans une ambiance musicale de rap et ça a donné une saveur je dirais particulière. On a plus de 20 rôles récurrents sur les 8 épisodes, c'est énorme par rapport à des films ou des séries normales, c'est presque une série chorale mais tout ça est très très bien ficelé, on a travaillé en fait très longtemps sur les scénarios, on a étoffé, on a eu une équipe très étoffée pour nous accompagner là-dessus et je pense que le résultat est probant et vraiment fort. C'était trop bien sur le papier de pouvoir faire partie d'une série d'actions, c'est mon rêve, en fait j'aime bien les côtés physiques, un petit peu sous l'adrénaline et un peu voilà où il y a des challenges autres que juste le jeu verbal quoi. On sent qu'il y a une tension dans le corps, ça je trouve ça cool. Puis il y a des flingues, il y a des voitures. Il y a des histoires qui sont effectivement inspirées des uns des autres et puis il y a aussi eu un énorme travail de rencontre et de reconnaissance sur ces histoires-là. On avait vraiment très envie que les gens qui viennent de Bruxelles, qui n'ont jamais vu Bruxelles comme ça, qui n'ont jamais vu leur chez eux filmer comme ça, se reconnaissent dedans. Et donc du coup forcément on a fait six mois de parloir avocat avec Camille pour aller voir des détenus là-bas, parler avec eux, savoir leurs histoires, leurs trucs comme ça. On a fait pas mal aussi de rencontres avec les gars de Matongué, qu'on connaissait notamment aussi des entrées grâce à Isha qui joue dans la série et qui connaît, qui est très respecté là-bas dans ce quartier. Voilà, on a fait un peu notre vrai travail de terrain. On connaît Bruxelles mais il fallait vraiment qu'on aille encore plus loin là-dedans. L'idée c'était pas de faire non plus un récit autobiographique, mais c'est pas pour rien qu'on a gardé aussi pour certains notre patronyme ou notre prénom, c'était parce que voilà, c'était proche de nous. Mais on voulait quand même rajouter à ça un côté fictif et que l'histoire ne soit pas juste sur nous et qu'on raconte quelque chose de plus large. Je crois que ça va vraiment être une carte de visite pour Bruxelles. Parce que Bruxelles est très belle dans l'imagerie de la série. C'est vraiment une série dont on n'a pas à rougir pour ce qui est de la qualité. Tu n'entends pas que les gens qui parlent, tu entends des bruits, tu entends la ville derrière, il y a de la vie, c'est important ça. Évidemment qu'on est content pour le travail accompli, on est content parce que franchement ça s'est bien passé malgré le fait qu'il y ait eu le Covid pendant le tournage et franchement on s'en est très très bien sorti. On a été jusqu'au bout de l'idée qu'on voulait amener et puis après voilà c'est vrai que c'est une première série pour nous et donc ça on attend toujours à ce que ça va parler, à entrer en dialogue avec le public qu'on souhaite atteindre ou pas. C'est un peu la surprise de maintenant la sortie, c'est maintenant que c'est le jour. Merci. 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 Merci.